bonjour bonjour à tous je suis heureuse de vous retrouver donc pour cette vidéo de comment faire et bien un maté à la méthode traditionnelle pour ceux qui me découvrent ici j'ai déjà fait deux vidéos une vidéo pour nettoyer donc la calebasse en courge et une vidéo aussi où j'explique les principes du maté quand on veut l'utiliser pour un substitut au café alors c'est une boisson ancestrale qui nous vient donc d'Amérique du Sud et ils l'utilisent eux toute la journée alors voilà donc c'est toujours bien emballé alors oui vous m'avez posté plein de commentaires et je remercie d'ailleurs tous mes abonnés qui me suivent et tous les nouveaux qui me suivent au site et toutes les nouvelles voilà ça me fait vraiment chaud au coeur donc pour celui ci ça sent le maté c'est pas quelque chose qui va sentir extrêmement bon mis à part celui-là qui est à la menthe quoi alors voilà je vais peut-être vous faire un gros plan sur cette poudre de maté je sais pas si vous voyez voilà donc je vous ferai des des gros plans alors donc pour ce qui est du remplissage pour commencer eh bien je vous explique ce qu'on va faire déjà on va remplir au trois quarts la calebasse avec du maté donc voilà pour que ça ne passe vraiment toute la journée bien entendu la calebasse vous voyez la forme elle est beaucoup plus rétrécie et ça va pas être pratique pour mettre du maté à l'intérieur pour ça que je vous conseille d'avoir ce genre de petit instrument de cuisine donc pour remplir votre calebasse donc c'est un entonnoir rempli donc au trois quarts sa calebasse donc suivant la grosseur la forme que vous avez alors forcément c'est long donc je m'arrête là bon bah alors prévoyez un entonnoir peut-être coupé pour certains matés non c'est bon ensuite quand on est à ce stade donc on a rempli au trois quarts ou un peu moins si vous comptez juste vous faire quelques quelques matés là maintenant il va falloir fermer donc avec votre main l'ouverture et secouer donc c'est pour harmoniser déjà le tout si jamais vous avez plusieurs plusieurs plantes à l'intérieur avec votre maté et autrement ça va aussi avoir une action sur la poudre car c'est un peu le problème quand on boit le maté c'est qu'il y a une petite poudre très fine et bon suivant les producteurs on va avoir des fois un petit peu plus de poudre que d'autres apparemment bon moi je n'ai pas à me plaindre mais c'est ce qui peut se dire dans les amateurs de maté que bon certains il ya un petit peu trop de poudre et puis ça pose problème donc quand on va boire parce que ça passe à l'intérieur de la pâle mais pour pas que ça passe il faut vraiment respecter le processus pour faire le maté de façon traditionnelle donc voilà donc on secoue un petit peu ça va faire tomber au fond la poudre et voilà ensuite on va déjà basculer un peu notre notre cale basse comme ceci j'aurais peut-être un dessin je sais pas et on va mettre un quart un quart de la cale basse voilà d'eau froide qu'on va laisser pendant deux minutes et ça on a peut-être tendance à oublier cette étape alors qu'elle est très importante pour pouvoir fixer toutes ces petites poussières faire gonfler et ça va être important également cette étape pour insérer la paille sans que les petits bouts rentrent à l'intérieur et après ils nous embêtent quand on va boire notre maté voilà pour pour le principe que j'ai compris en essayant sans le faire et voilà donc on pense à basculer un petit peu remplir d'eau froide eau froide un quart de notre cale basse et là il faut attendre deux minutes bien entendu tout ne sera pas hydraté avec un quart et donc pendant ce temps là vous faites bouillir votre eau pour les puristes je crois que c'est 80 degrés et après les deux minutes donc on va remplir après avec cette eau chaude voilà donc essayer de maintenir ça donc voici pourquoi j'ai j'ai pris ce contenant et que j'ai mis un petit peu de maté aussi le dessous voilà donc du coup ça ça le tient bien comme ça pour pouvoir après insérer la paille je vais faire bouillir mon an les deux minutes sont passées l'eau et bien elle est chaude je mets maintenant ma paille pour pas que ça rentre donc dans votre paille à trous ou là comme moi ressort vous mettez votre doigt sur l'endroit où vous mettez votre bouche voilà vous fermez votre paille et là on va la mettre dans le bon sens voyez elle a un petit peu incliné comme ça vous gardez toujours votre cale basse et on va donc insérer donc on bouche et on insère en se guidant donc du bord et on insère on appuie fort forcément vu qu'on a mis un quart d'eau froide ça rentre bien ça s'enfonce et surtout ça va tenir et là on remet on a donc notre instrument bien placé la paille et le tout dans la cale basse et maintenant et bien on va se servir l'eau chaude voilà donc maintenant pour mettre l'eau chaude on va remplir notre cale basse d'eau chaude au trois quarts donc vraiment à fleur du maté vous voyez on a mis trois quarts de maté et bien on va mettre au trois quarts on ne va pas noyer le maté c'est ça va nous donner l'aspect d'une boue en fait complètement mais comment dire quand vous allez aspirer avec votre paille voilà il faut peut-être que je m'arrête là non ce n'est pas noyer il n'y a pas les feuilles de maté qui vont flotter dans l'eau c'est vraiment une d'aspect c'est consistant c'est très consistant on est quand même dans des goûts amers mais bon les trois sont différents ont vraiment des goûts différents alors quoi vous conseiller pour votre choix je dirais que peut-être prenez en petite quantité si vous essayez une marque avant de vous lancer dans des produits où vous allez mettre peut-être 20 euros pour un gros sachet là je sais que celui-là par exemple à mon palais il est un petit peu trop amers donc du coup je vais pouvoir mettre soit autre chose c'est à dire le mélanger avec peut-être de la menthe ou de la verveine ou de... pas de la verveine mais de la menthe et bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour comprendre comment faire votre maté n'hésitez pas à poster un commentaire à liker la vidéo à la partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye Prenez soin de vous C'est parti ...